Hello tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler du jeu Mario & Luffy Super Star Saga sur Game Boy Advance. Dans ce jeu, vous savez que toutes les attaques peuvent être évitées si on analyse correctement les mouvements de l'ennemi. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les gestes et toutes leurs munitions pour contre-attaquer, c'est parti ! Les premiers monstres que vous aurez à affronter dans cette aventure seront les mouchak et les canons que vous trouverez dans le plateau Stella. Ceux des ennemis foncent sur la cible qui se trouve en face de lui et vous n'avez plus qu'à esquiver au bon moment avec un saut. Sur le mont Oeuf, vous serez amené à combattre des Gompas, des Skeleurex et des Drabons. Pour les Gompas, c'est une question de timing, mais pour les deux autres, c'est un peu plus compliqué. On va commencer avec les Skeleurex. Si vous apercevez qu'il tourne la tête vers l'horizontale, cela signifie qu'il vise Mario. Alors que s'il tourne la tête à la verticale, il vise Luigi. En ce qui concerne les Drabons, vous ne pouvez les esquiver une fois seulement que vous leur aviez sauté dessus, afin qu'ils rapetississent. On continue maintenant avec les mobs aux alentours de Végésia, où vous pouvez trouver des Végépiques, des Croquettes, des Gouroupois, des Bonbons, des Ratonosses, des Volpois et pour finir des Paragouns-Pois. Une fois de plus, pour la majorité de ces monstres, vous devez les frapper au bon moment. Pour le Gouroupois, vous pouvez observer que s'il est en haut, avant d'effectuer son attaque, c'est qu'il visera Mario. Et inversement, s'il est en bas, cela signifie qu'il vise Luigi. On passe maintenant aux Bonbons, qui sont des ennemis très embêtants, car ils font de gros dégâts et en plus de ça, ils sont très difficiles à parer. La bombe se place devant le personnage qu'elle vise. Mais pour la contrer, il faut que vous tapiez au marteau sur le sol, avant qu'elle fonce sur vous. Quant au Ratonosses, s'il se transforme en Mario, il attaquera Luigi. Et s'il se transforme en Luigi, il attaquera Mario. Non loin d'ici, vous trouverez dans les canalisations du château, des Mouchacos et des Picotus, équivalent aux Mouchac et aux Végépiques. La prochaine zone est celle du bois Hilaro, où vous combattrez des Châtaignes, des Mass-Chasse et des Barbarbes. Pour esquiver les Châtaignes, observez la direction par laquelle ce dernier s'éclipse. S'il va vers le bas, cela veut dire qu'il vise Luigi. Et s'il va vers le haut, il roulera en direction de Mario. Pour les Mass-Chasse, il faut observer ses pieds. Si vous voyez qu'il saute avant d'attaquer, cela veut dire qu'il a Mario pour cible. Et s'il n'effectue pas de bond, il attaquera Luigi. Et enfin, pour cette zone, on finit avec le Barbarbre. Il faut être très attentif à la façon dont il se secoue, car c'est ce qui détermine ce qui va être sa première cible. S'il commence à se secouer vers le haut, il visera Mario en premier. Et s'il se secoue de bas en haut, il commencera par Luigi. Il ne vous reste plus qu'à alterner les bonds entre Mario et Luigi. On passe maintenant à l'Ahademy, où vous trouverez des Lazamasca, des Frères Yo-Yo, des Bulima, des Mekachonks ainsi que des Virus. Pour les Bulima et les Lazamasca, vous devez sauter au bon moment, mais si vous voyez qu'il s'approche trop près de vous, ne faites rien pour esquiver son cou. Pour les Frères Yo-Yo et le Mekachonks, il suffit de regarder la couleur avec laquelle il vous attaque. Et vous devez vous en douter, mais s'il utilise le rouge, c'est qu'il attaque Mario, et si c'est le vert, il visera Luigi. Par contre, si vous remarquez que le Mekachonks devient défaillant, il faudra inverser les couleurs. Les Virus sont un peu particuliers car ils se détruisent uniquement s'ils sont de la même couleur. Si vous attaquez le Virus Bleu, lui se transformera en Virus Jaune, qui se transformera lui en Virus Rouge, qui se transformera à son tour en Virus Bleu. Et ainsi de suite. A vous de coordonner vos attaques pour vous en débarrasser définitivement. On passe maintenant aux créatures des fonds marins avec les Bloops, les Plompois, les Chip Chip, les Poulpo-dodo et les Mecha-Bloops. Pour ces créatures, elles se placent devant le personnage qu'elles visent et il faudra esquiver au bon moment. Dans les fonds marins, vous pouvez vous aider de l'ombre qui apparaît sur le sol. Quant aux Beastars, quand vous apercevez qu'elles se plient en deux, son cœur ira en direction de Luigi. Et si elle se dandine de droite à gauche, c'est qu'elle enverra des baisers à Mario. On enchaîne avec les mobs de la Vallée Iii, avec des Mombas, des Cakefit, des Anubou et des Scalorex. Pour les Mombas, il faut observer sa position. S'il est légèrement plus haut, il faudra contrer avec le marteau de Mario. Et s'il est légèrement situé plus bas, c'est qu'il attaquera Luigi. Avec les Cakefit, observez s'il sort son bras droit. S'il le bouge, il lancera son picot vers Mario. Et s'il ne le sort pas, il visera Luigi. Et on finit avec les Anubou. Avant qu'ils attaquent, ils se transforment en Noéro. Il faut deviner la silhouette du personnage pour savoir sa cible. S'il se transforme en Mario, il l'attaquera et inversement pour Luigi. Non loin de la Vallée Iii, on retrouve les Winmaras, avec les Frères Rimbo, les Mâches Chasse et un Sablier. Rien de bien particulier à dire sur ces 3 mobs, car ils se placent devant vous et vous devez éviter ces attaques avec un bon timing. On va prendre le soleil sur le canton Eéé, où vous croiserez des Coupa Moyen, des Mombas, des Bumi ainsi que des Requins. On évite les attaques du Coupa Moyen de la même façon que les Volpois à Végésia. Pour les Requins, il faut rester attentif à leur position et différencier le véritable requin du Chip Chip. Dans ce cas, il faudra sauter pour éviter le requin et ne pas bouger lorsque c'est le Chip Chip qui se dirige vers vous. Pour les Boomy, il faut veiller au reflet de leurs lunettes avant qu'ils lancent leur Boomerang. Un clin d'œil du côté droit visera Mario. Tandis qu'un clin d'œil du côté gauche visera Luigi. Au Jock End, vous serez amené à combattre des Wahak, des Glafith, des Prémitos et encore des Coupa Moyen. Pour tous ces monstres, ils se placeront devant vous, ce n'est qu'une question de timing. Mais pour esquiver facilement les attaques des Prémitos, vous devrez observer la couleur des ongles de choc. Si elles sont violettes, elles seront lentes et si elles sont de couleur jaune, il faudra sauter immédiatement. On arrive maintenant au château de Bowser où vous trouverez les monstres les plus coriaces comme les Boo, les Chombross, les Snippas, les Frères Marteau, les Kamek's ou encore les Tiraillass. On commence avec les Snippas. Très compliqué à parer puisqu'il faut sauter vraiment au bon moment. Quand vous voyez que le Mascasse vient lui taper dans le dos, c'est qu'il enverra un boulet. Et s'il lui tape sur la tête, vous devez sauter rapidement au-dessus du Bill Bomb. Les Tiraillass sont du même style que les Snippas. Si la cible est de petite taille, il faudra esquiver d'abord le missile qui vous envoie. Et ensuite, si la cible est de grande taille, il faudra en premier esquiver le Mop puis son missile. Ces deux monstres sont compliquées à parer et en plus de ça, ils font très 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 mal. On passe maintenant aux Bouts qui sont plus résistants mais qui ont très peu de PV et qui sont très faciles à esquiver. Si sa tête reste inchangée, il visera Mario. Et si vous l'apercevez en train de faire une grimace avant, il attaquera Luigi. Pour les Frères Marteau, c'est comme avec Bowser. S'il saute avant de lancer ses marteaux, il attaquera Luigi. Et s'il ne saute pas, il lancera son attaque sur Mario. Pour les Kamek, il vous enverra des cercles de feu qu'il faut esquiver en sautant dedans avec un bon timing. Et enfin, on termine avec l'échant de brosse. Ici, il faut observer le sens dans lequel il tourne. S'il commence à tourner comme les aiguilles d'une montre, c'est qu'il vise Mario. Et inversement, s'il tourne dans l'autre sens, c'est qu'il lancera son attaque sur Luigi. Désormais, les attaques de monstres n'ont plus aucun secret pour vous. Et si vous voulez savoir comment éviter toutes les attaques de monstres, cliquez juste ici. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye !